Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de SESRP sur les trolls. Pourquoi et comment jouer troll, sachant que c'est une race qui est extrêmement permissive, donc on va pouvoir parler un petit peu de ça, et l'intérêt des trolls c'est aussi, comme les tauren et les orques, une des races fondatrices de la horde, la horde actuelle, je tiens à la rappeler, la horde de Warcraft 3, et les trolls, alors qu'on précise aussi, puisque je sais que certains d'entre vous m'attendront au tournant concernant les trolls, puisque les trolls jouables, est-ce que dedans on peut inclure d'autres trolls, ou est-ce que c'est uniquement les Dark Spears, donc les sombres lances, on va évidemment consacrer quasi l'entièreté de cette vidéo aux trolls sombres lances, qui sont les trolls jouables, ça ne veut pas dire que les autres trolls ne sont pas disponibles dans la horde, je rappelle que techniquement dans la horde, nous avons les sombre lances, qui sont les trolls majoritaires, bien entendu, qui sont des trolls des jungles, plus spécifiquement des trolls des îles, nous avons ensuite des trolls des forêts, avec la tribu Reventusque, la Vengebroche, la tribu de trolls des forêts, donc fidèle à la horde, et qui tient à honorer le serment de Zul'jin, nous avons ensuite des trolls des jungles, et cette fois pas trolls des îles de sombre lances, mais les Shattered Spears, donc les lances brisées, qui sont des trolls des jungles, et nous avons ensuite, bien entendu, les trolls Zandalari, mais pour le coup, eux, ils auront leur vidéo dédiée. Donc, pour ce qui est de nos trolls jouables, les seules grandes tribus qui peuvent manquer dans la horde, c'est les trolls des glaces, trolls des neiges, qui techniquement, ce ne serait pas spécialement déconnant d'avoir des trolls des neiges, donc des Dracarys, des trolls des neiges dans la horde, à partir du moment où avec Warcraft 2, alors, qu'on soit clair, on n'est pas dans du canon officiel, mais techniquement, ce ne serait pas déconnant qu'il y ait eu des alliances entre la horde et les trolls des glaces à Warcraft 2, je veux dire, on est dans plein de territoires trolls des glaces, et je ne parle pas des Dracarys du Northrend, je parle des trolls des glaces, donc les Dracarys, mais présents en Lordaeron, que ce soit en Alterac, que ce soit en Cazmodan, on a des trolls des glaces, donc que la horde ait pactisé, même un traité d'impact de non-agression, il y a dû avoir des relations, il y a forcément, surtout, gros plus, les trolls des forêts étaient dans la horde, que Zul'jin est honoré par toutes les tribus trolls, même celles qui ne sont pas trolls des forêts, ça me semblerait étonnant que les trolls des glaces n'aient eu aucune interaction. Donc, si jamais vous avez envie de faire un troll des glaces, donc un Dracarys, plutôt qu'en faire un Dracarys du Northrend, ce qui est quand même plus délicat, parce que les trolls du Northrend, les trolls des glaces du Northrend, ce n'est pas des geôles rigolos, alors, vous allez me dire, tous les trolls ne sont pas trop rigolos, ouais, mais les trolls des glaces, c'est probablement les plus agressifs, c'est probablement les plus énervés, donc, le rapport avec la horde, le seul vraiment qu'ils aient eu, c'est à Wotelka, et ça n'a pas été vraiment copain-copain, quoi. Donc, à part en DK, à part en Chevalier de la Mort, on y reviendra après, c'est vrai que je ne vois pas trop un Dracarys du Northrend dans la horde. Par contre, les trolls des glaces du niveau d'Altera Casmodan, c'est tout à fait possible. Alors, malheureusement, le côté ultra-baraque des trolls des forêts et des trolls des glaces n'existent pas encore en modèle jouable pour nos trolls à nous, peut-être qu'un jour, on y aura le droit, possible, en termes de corpulence, ou même une autre race alliée qui serait un peu plus Berserker troll. Pour le moment, du coup, il n'y a pas de... Et pareil, en termes de couleur de peau, il n'y a pas de personnalisation pour les trolls des forêts. Malheureusement, le seul vert qu'on peut avoir, c'est celui-là, qui n'est pas vraiment un vert troll des forêts. Le vert troll des forêts, il est bien vert, bien pétant. Là, on est plus sur du turquoise, cyan, que vraiment du vert bien pétant. Donc, c'est vrai que vous êtes un peu limité, malheureusement, si vous voulez faire un troll des forêts. Troll des glaces, vous avez ce bleu-là, il y a quelques bleus qui peuvent fonctionner, bien entendu. Celui-ci est pas mal, le premier aussi, mais c'est vrai que c'est délicat. Par contre, vous avez deux autres types de trolls qui peuvent être éventuellement avec la horde aussi. Parce que, éventuellement, vous avez donc deux autres trolls en termes de couleur de peau. C'est le troll sombre qui est ici et le troll faraki qui est ici. Alors, évidemment, peut-être que j'aurais dû le dire avant, mais n'hésitez pas à regarder la généalogie sur les trolls parce que là, il va y avoir beaucoup de noms, vous allez peut-être être un peu perdu. Cette couleur de peau ne veut pas forcément dire troll sombre. L'idée, c'était de lier ça un peu plus à Buen samedi, tout ça, tout ça. Des trolls sombre-lenses peuvent tout à fait avoir une peau très sombre, donc c'est pas déconnant de mettre cette peau. Mais c'est vrai que techniquement, ça fait très troll sombre, qui est un violet très sombre. Le violet sombre qui correspond... Alors, je veux dire, les trolls des jungles, on est plus habitué à du bleu et des nuances de bleu, turquoise, bleu clair, bleu foncé. Mais du violet sombre, comme ça, là, c'est généralement la couleur des trolls sombres. Les trolls qui vivent dans les cavernes, les ancêtres des Elves de la Nuit, qui existent toujours. Et qui, d'ailleurs, se sont alliés avec la Horde à la bataille du Mont Ija, la Warcraft 3. Mais ils étaient tout autant alliés à l'Alliance et aux Elves de la Nuit pour repousser la Légion Ardente. Donc, vous pouvez aussi partir dans ce délire d'un troll sombre. Ça peut tout à fait fonctionner, évidemment. Derrière, le troll Faraki. Alors, le troll Faraki, qui est le troll des sables, c'est le plus étonnant. Parce que là où les trolls des forêts sont dans la Horde, là où les trolls des glaces ont potentiellement été ceux qui ne sont pas dans la Horde et ont eu le plus de rapports avec la Horde et pas forcément négatifs, bon, c'est pas de personnalisation spécifique pour eux, c'est étonnant. Par contre, les trolls Faraki, qui sont les trolls qui ont eu le plus d'interaction avec la Horde de manière agressive, de manière militaire, eh bien, on a accès à une persuasion troll des sables. Ce qui est très étonnant, parce que les trolls des sables, n'oublions pas que, canoniquement, qui a flingué Zul Farak, donc la cité, la capitale des trolls des sables, c'est, donc des Faraki, c'est tout simplement la Horde. Avania, Bis Repetita à Cataclysme, c'est la Horde qui, de nouveau, explose le retour de Zul Farak. Nous avons ensuite, à Battle for Azeroth, c'est le général Jacques Razet, de mémoire, comme ça. Il me semble que c'est ça, peut-être que je me trompe, mais le général Jacques Razet, qui est un troll des sables, qui fait partie du conseil Zanshulie, donc le conseil dirigeant des trolls Zandalari, et qui représente un petit peu les trolls inférieurs, et pour, notamment, faire une espèce de lobbying des trolls des sables contre la Horde. Et on le voit, c'est un opposant total à la Horde. Donc, c'est vrai que les trolls des sables, il n'y a pas eu d'interaction copain-copain avec la Horde, et la plupart sont ennemis. Vous allez me citer le donneur de quête Faraki de Vanilla, bien entendu, c'est un troll des sables pour, je ne sais pas combien de trolls des sables qu'on fracasse, donc le rapport, il est mince. Alors, vous allez me dire, techniquement, effectivement, tu peux jouer un troll Faraki isolé, qui serait plutôt favorable à la Horde, et qui ne serait pas... Évidemment, bien sûr, mais de manière générale, s'il y a bien une variété de trolls hostiles à la Horde, c'est bien les Faraki. Donc, pour ce qui est de vos capacités de jouer troll des forêts, troll des glaces, etc., vous pouvez tout à fait le faire. Et je pense qu'en fait, contrairement à la vidéo sur les nains, où je vais subdiviser Wildhammer, là, il faudrait que je subdivise en je ne sais pas combien, et surtout, en fait, techniquement, vidéo de généalogie sur les trolls, celle de Zul'jin aussi, où je parle des variétés, des différences culturelles entre les peuples, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les trolls, donc vraiment, n'hésitez pas à aller les voir, parce que, globalement, le rapport des trolls avec les classes est assez ouvert. C'est vraiment la classe... Moi, j'adore citer les trolls en exemple, pour justement débunker les idées reçues sur les classes. Parce que les trolls, ils sont assez inclassables, en fait, et c'est ça qui est très intéressant pour eux. Donc, concrètement, les choses que je vais dire concernant les trolls des jungles, puisque c'est nos sombrelances jouables, fonctionnent aussi avec les autres trolls. D'ailleurs, j'en profite, si vous faites partie des joueurs qui aimeraient avoir un troll en dos droit, bien relevé, façon Zandalari, et bien, jouez Zandalari. Parce que les trolls que l'on joue actuellement, ce sont des sombrelances. Et troll sombrelances, comme la plupart des autres variétés de trolls en dehors des Zandalari, c'est des mecs qui se sont adaptés à leur environnement, et qui sont vraiment des génies dans le camouflage et l'adaptation à l'environnement. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils ont cette espèce de dos voûté, c'est qu'ils ont pris l'habitude de se camoufler dans l'environnement. Les trolls des forêts, par exemple, ont une peau recouverte de mousse. C'est pour mieux se fondre dans le décor d'une forêt. Donc, voilà, le dos voûté pour les trolls, on évite. Et vous allez me dire, bah oui, mais les femelles trolls, elles, elles peuvent l'avoir. Malheureusement, c'est un problème inversé. C'est-à-dire que les femmes trolls ne devraient pas avoir le dos droit, et elles devraient être comme les trolls mâles. C'est ça, le petit bémol. Alors, concernant les couleurs de peau, moi ça je l'ai dit, pour le reste, allez-y, n'hésitez pas. Je vais juste vous donner, je vais changer la couleur de cheveux pour que ça soit un peu plus neutre. Et je vais vous donner juste un petit rappel des couleurs des trolls sombrelances. Puisque les trolls sombrelances qui sont nos trolls jouables, pour le coup, on a plusieurs variétés de couleurs. Vous allez me dire, si je vous dis quelle est la couleur du clan sombrelances, il y a de grandes chances, soit que vous ne le sachiez pas, parce que c'est pas vraiment mis en avant, va pas se mentir. Et même, c'est des fois délicat de savoir, est-ce que c'est un troll des forêts, est-ce que c'est un troll des glaces, est-ce que c'est un troll des jungles et tout, c'est pas forcément toujours simple. Et du coup, soit vous ne savez pas, soit vous allez me dire, bah c'est turquoise, cette espèce de scion qu'on a eu à cataclysme. Et bien, c'est techniquement vrai, effectivement, mais c'est aussi faux. C'est-à-dire que, pourquoi ils leur ont mis un tabac scion ? Ça, c'est une question qu'il faut se poser, parce que les trolls sombrelances, comme leur nom l'indique, sombrelances, on ne voit pas vraiment, et ils sont toujours une magie assez sombre, assez noire, avec tout ce qui est vaudou, etc. Ce sont des très bons lanceurs de sort, et dans l'idée, ils utilisent, je veux dire, le chef des sombrelances est un chasseur des ombres, et pas en mode je chasse les ombres, c'est en mode j'embrasse les ombres. Donc, c'est ça, les chasseurs des ombres. Donc, pouvoir d'ombre, magie noire, plutôt. Donc, c'est vrai que le scion qui est arrivé à Cataclysme, il faut se poser la question, pourquoi ? Il y a de grandes chances qu'ils aient voulu varier les tabacs, parce qu'en fait, le tabac violet de la horde, c'est celui, tout simplement, des réprouvés. Et ils se sont dit, deux tabacs violets, ça va être compliqué. Côté alliance, il y a deux tabacs violets, il y a celui des Drainay et celui des Gnomes. Ils se sont dit, je pense qu'ils se sont dit, ça commence à faire beaucoup de tabacs violets, donc on va peut-être varier les plaisirs. Sachant que les trolls sont souvent représentés avec une espèce de peau turquoise, notamment Vol'Gine, ils se sont peut-être dit, un tabac turquoise-sillant, ça ressemble beaucoup à la couleur de peau des trolls, donc c'est OK. Donc, techniquement, effectivement, cette espèce de couleur verte-sillant, vous pouvez l'utiliser. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Maintenant, moi, ce dont je vais vous évoquer, quelque chose de plus logique, c'est la couleur qui était utilisée à Warcraft 3, que ce soit Regne of Chaos ou Frozen Throne, quand vous faisiez la campagne de la Fondation du Retard, les trolls sombre-lance étaient représentés en violet, en fait, leurs couleurs étaient violettes, et ça semble beaucoup plus logique et beaucoup plus cohérent vis-à-vis de leurs noms aussi, les sombre-lance. Alors, ça pourrait être noir, évidemment, mais moi, je me base sur ce qu'on avait vu à Warcraft 3, c'était violet. Donc, en gros, si vous voulez des couleurs claniques, mettre du turquoise ou du violet, les deux fonctionnent très bien. Évidemment, il y a la couleur rouge pour la Horde, parce que vous êtes quand même des trolls de la Horde, évidemment. Donc, cela fonctionne parfaitement. Voilà, j'ai fait mon point concernant les... Après, globalement, je n'ai pas de trucs spécifiques à dire en plus. Ça me semble assez permissif. Il y a beaucoup de choses de dispo qui sont cool. J'espère qu'on aura davantage de personnalisation pour les trolls, évidemment. Au niveau des noms, c'est assez complet, parce qu'en fait, les trolls s'inspirent énormément de culture. Et vous l'entendez aussi dans la musique que je passe, qui sont les musiques des Îles de l'Éco et les musiques d'Arkspire. Vous avez un mélange culturel assez hallucinant. On a tendance à dire que, oui, les trolls, c'est la culture africaine, ce qui est vrai. Globalement, il y a beaucoup, beaucoup de cultures africaines. Mais rien que leur architecture, ce n'est pas du tout africain, par exemple. L'architecture des trolls à Mani, etc., va beaucoup plus être basée sur Asie du Sud-Est. Pareil pour les drakharis. Zuldrak, c'est littéralement... C'est littéralement les ruines cambodgiennes du Temple d'Angkor, etc. Donc, on est sur un mélange de cultures assez hallucinant. Vous avez aussi un peu de mongols, un peu de champs mongols, etc. Vous avez... Alors, ça, c'est plus au niveau de la musique. Mais globalement, culture africaine, et c'est large, les cultures africaines, c'est énorme. Il y a beaucoup de choses. Et je ne suis pas expert dans le sujet. Donc, il y a énormément de choses de la culture africaine. Vous avez l'Asie du Sud-Est. Vous avez les Caraïbes. Vous avez tout ce qui est culture caribéenne. Donc, là-dessus, c'est vraiment, vraiment très, très vaste. Pour les noms, vous pouvez vous régaler. Aller puiser dans les mythes caribéens. Aller puiser dans les mythes africains. Pourquoi pas Asie du Sud-Est. Et je vous rappelle quand même que le premier grand héros troll, c'est Zuljin. Dans l'histoire, dans la licence Warcraft, ça a été Zuljin qui est arrivé à Warcraft 2 avec les trolls des forêts, les Amanis. Et en l'occurrence, le djinn à la fin, ça ne fait pas vraiment africain. Ou alors, peut-être que j'ai des méconnaissances sur le sujet, mais le côté djinn fait vachement plus Asie du Sud-Est en termes d'écriture. Le J-I-N, ça fait beaucoup plus Chine et Asie de manière générale que l'Ouest, enfin, que l'Afrique ou les Caraïbes. Par contre, le mot Zul, effectivement, lui peut être associé à pas mal de cultures. Et du coup, ce qu'on a vu chez beaucoup de héros troll, c'est généralement, soit on récupère Zul et on met des préfixes ou des suffixes derrière, soit, ou même rien du tout, le prophète Zul par exemple, et Jinn qui va être récupéré. Par exemple, Vol'jin, qui est le chef des sombrelances jusqu'à Légion, Senjin, qui était le père de Vol'jin, à ne pas confondre avec Zuljin, bien entendu, qui est un troll des forêts, là où les deux autres sont des trolls sombrelances. Donc, vous pouvez tout à fait aller chercher un truc, rajouter le suffixe Jinn, vous pouvez, je sais pas moi, vous récupérez Zul et vous mettez un préfixe avant, je sais pas, Kazul, par exemple, un truc comme ça. Mais encore une fois, là-dessus, il y a pas mal de possibilités, ça qui est bien. N'hésitez pas aussi à regarder sur des wikis, par exemple, des noms de trolls, vous en inspirez un petit peu. Il y a moyen de faire des choses assez sympathiques à ce niveau-là. Ce qui est des montures pour les trolls, montures terrestres, montures volantes, évidemment, les trolls sont... Il y a beaucoup de trolls différents. Pour ce qui est des trolls sombrelances, World of Warcraft 3, on n'avait pas de cavalerie troll, donc il a fallu les implanter, leur mettre une monture terrestre. Ça a été fait, ça a été fait avec les raptors. C'est plutôt une bonne idée, puisque dans les îles de l'écho, ils mettaient pas mal de raptors, etc. Donc ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est des montures terrestres, on a tout ce qui va être... Maintenant, les trolls sont très associés aux dinosaures, et quels que soient les trolls, soit les andalari, les dark spears qui chauchent des raptors, tout ça. Pour le coup, les trolls des forêts, on les a beaucoup plus mis sur des animaux, évidemment, qui vivent dans la forêt. Alors je crois que techniquement, il y a quelques raptors dans les forêts de Zulamane, mais par exemple, les trolls de Zulamane, on les a plus mis sur des ours, plus sur des dragons faucons, enfin des bestioles locales. Pareil pour les trolls des glaces, on pourrait plutôt partir sur des ours noirs, blancs, des montagnes, des créatures, des lynx, etc. Enfin, pas des lynx, mais des panthères des neiges, des créatures beaucoup plus localisées, ce qui semble beaucoup plus logique par rapport à la culture des différents peuples. Pareil, si vous faites un Faraki, allez chercher plutôt des montures du désert. Yéen, des trucs comme ça, ça peut fonctionner, bien entendu. Après, il y a beaucoup de raptors vers Zulfarak, donc ça marche aussi, évidemment. Je crois pas qu'il y ait des hydres en monture, pourquoi pas une hydre aussi en monture terrestre. Pour ce qui est des montures volantes, alors là, c'est assez intéressant, puisque nos trolls jouables, donc les trolls sombre-lance, on avait une unité aérienne dans Warcraft 3 et qui a été réutilisée également dans Warcraft 3, c'était léché aux chars de chauves-souris. Et vous allez me dire, bah non, Malga, les chauves-souris, c'est les réprouvés. Eh bien, c'est pas tout à fait la même. Alors, évidemment, les réprouvés ont volé ça aux trolls, mais d'un autre côté, il y a une différence majeure. Les chauves-souris des réprouvés sont des chauves-souris beaucoup plus à thématique mort-vivant, la chauve-souris vampire, tout ça, tout ça, le mythe du vampire, qui est un mythe très lié aux morts-vivants. Donc, c'est des chauves-souris morts-vivantes. Là où les chauves-souris des trolls sont des chauves-souris arboricoles, des chauves-souris qui sont généralement frugivores, et donc des chauves-souris des jungles, en fait, des îles, des cavernes, etc. Donc, c'est d'ailleurs la monture principale des îles de l'écho et des créatures que vous trouvez dans les îles de l'écho. Donc, c'est assez logique que les trolls sombre-lance chevauchent ce genre de monture. Maintenant, il peut y avoir d'autres montures volantes pour les trolls. Alors, pour les trolls sombre-lance, les wyverns peuvent passer. Je pense que ça peut passer, puisque nous avons les trolls sombre-lance qui ont... C'était les quêtes, justement, avec Rexxar, où, au final, on incarnait l'esprit de la wyvern. Il ne me semble pas que c'était l'esprit de la chauve-souris, il me semble que c'était l'esprit de la wyvern, et du coup, on prenait l'apparence d'une wyvern, tout ça, tout ça. Maintenant, c'est dommage. Je pense que les wyverns, il faut les laisser aux orques et les chauve-souris, il faut plutôt les donner aux trolls qui ont leur propre monture volante. Beaucoup de races n'ont pas de monture volante associée dans leur histoire, donc je pense que ça semble être plus logique de mettre des chauve-souris. Si jamais vous cherchez une chauve-souris à chevaucher, soit vous récupérez celle des réprouvés en disant que c'est une chauve-souris herboricole, soit il y a le front de guerre, il y a une monture à choper sur les trolls des forêts d'Arati avec des chauve-souris, j'ai oublié le nom, mais c'est une chauve-souris qui est là-bas, donc il y a plusieurs chauve-souris à récupérer. Pour ce qui est des trolls des forêts, ils ont énormément de possibilités puisque nous avons les dragons faucons, nous avons des aigles, nous avons les chauve-souris comme je l'ai dit, même si les chauve-souris, ça me semble être... ça marche, bien sûr, mais je préfère laisser ça aux trolls. Les trolls des forêts ont pas mal de possibilités au final, plus que les sombre-lances, donc les sombre-lances, il vaut mieux leur laisser les chauve-souris, je pense que c'est le mieux. Avec cette unité exceptionnelle de Warcraft 3 qui était le show-show de chauve-souris et qui lançait les cocktails Molotov, c'était exceptionnel, je trouvais. Il avait un doublage incroyable. Pour ce qui est des trolls des glaces, on peut partir aussi sur des animaux un peu plus des glaces. Et techniquement, des chauve-souris, il y en a aussi dans les montagnes, dans les grottes, etc. Donc en soi, ça peut passer aussi pour les trolls des glaces, évidemment. Donc voilà, globalement, et les trolls sombres, ils vivent dans des cavernes, les trolls, il n'y a pas de problème. Donc pour ce qui est des montures terrestres, montures volantes, je pense que j'ai fait le tour. On va pouvoir maintenant attaquer le rapport des classes, justement, du rapport des trolls et de leur culture vis-à-vis des classes. Pour le coup, guerrier, je pense que ça ne choquera personne. Le troll guerrier, le troll combattant, quelque chose d'assez simple. Même si il est vrai qu'à Warcraft 3, Warcraft 2, on laissait les classes corps à corps des trolls généralement aux orques pour donner le côté agilité aux trolls. C'était ça, la grande force des trolls. Ça a toujours été un peu la classe agilité de la horde, celle qui allait lancer des missiles, celle qui allait être plutôt les tireurs, avec par exemple les chasseurs de tête, trolls sombre-lance, qui sont les javeliniers, qui envoient des javelots. Vous aviez les lanceurs de hache qui sont plus spécifiques aux trolls des forêts et trolls des glaces aussi. Mais trolls des forêts sont les lanceurs de hache. Des fois, ils ont mis des lanceurs de hache troll pour les sombre-lance et je trouve que c'est un peu une erreur. C'est dommage de casser aussi la culture des trolls sombre-lance qui, justement, bah, sombre-lance, ils s'occupent des lances, tout ça, tout ça. Donc, laisser les haches aux lanceurs, aux amamis et les javeliniers aux sombre-lance, ça me semble être beaucoup plus logique, beaucoup plus intéressant. Donc, effectivement, c'est vrai qu'on a rarement vu les guerriers trolls en action. Maintenant, c'est pas du tout déconnant, les trolls restent d'excellents et de formidables combattants. Donc, je pense que vous avez capté un petit peu quel type d'armes on va utiliser pour les trolls. Mais tout est prenable, bien entendu, des épées, des masses aussi. Mais comme vous l'avez bien compris, les haches, et les javelots semblent être plus à prioriser pour les trolls. Mais encore une fois, masse et épée ne sont pas déconnantes. Essayez juste de ne pas faire ce qu'on voit ici avec un troll en armure en plaque bien yolo. Non, évitez ce genre d'armure. Gardez plutôt à l'esprit que vous êtes sur des armures beaucoup plus sauvages. Pour le coup, les trolls, des armures de grunt, ça passe bien sur des trolls un peu plus que sur des torrents, je trouve. Donc, vous pouvez partir sur des armures un peu orc. Maintenant, je pense qu'il vaut mieux essayer de vous approprier le travail et faire quelque chose de plus connoté troll. Vous avez des armures troll, malheureusement, à l'heure actuelle, on n'a pas de vrais trolls d'armure sans brelance. la plupart sont soit des armures troll de manière un peu générique qu'on a donné à toutes les peuplades troll, soit malheureusement, c'est des raids et autres et du coup, c'est des armures Amani, des armures Zandalari, des armures... Du coup, ça peut, évidemment, ça marchera encore mieux que des armures orc, mais c'est toujours pas des armures sombrelance. Et donc, vivement, vivement, la quête et l'armure ancestrale sombrelance pour qu'on ait effectivement nos armures sombrelance. Mais en attendant tout ça, il y a pas mal quand même de tenues qui peuvent fonctionner. Évitez d'être recouverts de plaques. Encore une fois, priorisez plutôt les tenues un peu plus sauvages, entre guillemets, les tenues un peu plus tribales que les grosses armures. Pour les spé, là-dessus, tout fonctionne. Il n'y a pas de problème. Le fury, le prot, le prot... En plus, le prot, vous pouvez partir sur un délire un peu genre les éclairs, tout ça, tout ça qu'on fait. C'est lié à votre loa. En étant lié à votre loa, c'est vrai que ça peut être pas mal. Maintenant, Warfury, Wararm fonctionnent très bien, évidemment. Warfury, ça marche bien dans le côté un peu berserker troll aussi, en mode je m'énerve. Donc là-dessus, ça marche très bien. J'en profite aussi pour le rappeler que c'est pas parce que vous jouez pas une classe magique, genre mage, prêtre, démoniste, chaman druide, que vous n'êtes pas associé à un loa. La culture troll très importante, bien entendu, j'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet, vous allez avoir généralement une divinité protectrice. Ça veut pas dire que vous ne croyez pas aux autres divinités, c'est juste que vous vous êtes probablement spécialisé sur une ou deux ou trois, mais généralement une divinité qui est un peu votre divinité tutélaire. les sombrelances sont un panthéon assez intéressant à ce niveau-là avec des dieux assez sombres entre guillemets puisqu'on a Buonsamdi qui est un dieu de la mort. La plupart des dieux des sombrelances sont des dieux de la mort. Je vais pas vous faire la liste exhaustive puisque moi-même de tête comme ça j'ai pas tous les loas, mais on va avoir Irik, le loa chauve-souris, on va avoir j'ai oublié le loa cobra, je l'ai oublié, c'est Buonsamba ou un truc comme ça, j'ai oublié le nom. Nous avons du coup Buonsamdi, etc. La plupart sont des loas de la mort en fait, donc vous pouvez partir sur ça ou récupérer de loas des trolls à manie, par exemple Anorak qui est le loa ours, mais disons que tous les trolls rêvèrent tous les loas. Maintenant ils ont des loas un petit peu comme les systèmes égyptiens ou grecs où on va dire qu'on a une divinité un peu plus fédératrice je dirais par rapport à l'île ou au village dans lequel vous êtes. Les trolls sombrelances c'est vraiment Irik, surtout Buonsamdi, Irik, vous allez avoir comment elles s'appellent ? Je les ai plus en tête, pourquoi pas faire une vidéo un jour dédiée là-dessus. Les sombrelances ils ont vraiment des loas spécifiques à garder à l'esprit qui sont assez intéressants. La loa araignée, putain je l'ai oubliée. Ça m'énerve de l'avoir oubliée. Je ne veux pas rester montant dessus. Je l'ai tout le temps et là je ne l'ai pas. C'est le moment où je tourne évidemment que je ne l'ai pas. Donc, guerrier, chasseur, voleur, tout ça, vous avez aussi vos loas. Ça peut être intéressant justement de faire une recherche, de regarder les loas que vous aimez bien et vous dire tiens mon guerrier là, lui son loa tutélaire c'est tel loa, celui que j'aime bien. Et essayez si possible de rester un peu plus proche des loas de votre culture. Si vous jouez un Faraki, peut-être plus des loas du désert, loas des forêts, plus pour un 3 la manie, etc. Mais encore une fois, tous les loas sont respectés. C'est juste qu'il y a des préférences. Et chez les sombrelances, ils ont leur propre loa tutélaire. Pour ce qui est du chasseur, évidemment, on voit un raptor en animal de compagnie puisque c'est globalement vos montures. Et il y a ce délire qui est toujours assez intéressant, c'est de vous dire que votre monture est également votre familier. C'est-à-dire que le familier, vous l'utilisez pour se combattre et ensuite, vous le chevauchez derrière. Et ça, c'est pas mal. Encore une fois, les pets et les montures, ça se rejoint. C'est ça qui est bien avec le chasseur, c'est que je peux en profiter puisque généralement, votre monture, votre pet, peuvent être la même créature ou une différente. Et à ce niveau-là, les trolls ont beaucoup de choses. Évidemment, le raptor est en premier lieu pour les trolls, mais ça peut marcher avec pas mal de créatures, des serpents, des scorpions. Tout ce qui va être créature venimeuse fonctionne très bien avec les trolls. Chauve-souris, comme je le disais aussi, votre monture volante peut très bien marcher. Alors malheureusement, pour ce qui est du chasseur troll, on n'a pas de lanceur de missiles. J'en ai déjà parlé. Pour ce qui est des orques, c'est le bémol, c'est qu'on n'a pas de lanceur de javelot. Ce qui serait spécifique à la culture des trolls. Le chasseur de tête de Warcraft 3, pour le coup, c'est un lanceur de javelot. Mais là, vous allez me dire « Oui, mais tu l'as déjà dit pour les orques Malga, le problème, c'est que les trolls, ils sont aussi connus pour le lancer hors de hache et on n'a pas de lancé de hache. » Donc, tant qu'on n'aura pas une spé ou la possibilité de retourner à des armes de G, c'est vrai que malheureusement, vous n'avez pas grand-chose. Et du coup, qu'est-ce qu'on met comme arme ? Évidemment, l'arc semble beaucoup plus à propos que l'arbalète ou le fusil. Ça ne veut pas dire que c'est complètement naze. Vous pouvez toujours justifier ça en mode « il a commercé avec des nains, il a commercé ça avec des pirates, bam, il a trouvé un fusil. » Mais je trouve que ça ne s'approprie pas vraiment le lore des trolls. Du coup, celui qui passe vraiment bien, c'est le chasseur-survie. Puisque le chasseur-survie, vous allez vous battre avec une arme à deux mains, donc une hache, une lance, une masse ou une épée à deux mains. Ça fonctionne très bien. Je ne sais plus s'ils peuvent se battre avec des masses à deux mains, les chasseurs-survie. Mais dans tous les cas, c'est vrai que du coup, vous êtes moins distance, plus corps à corps. Ça fonctionne bien avec le troll à ce niveau-là. Mais si vous jouez maître des bêtes ou précision, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Privilégiez l'arc, je pense, plutôt que les deux autres armes. Voilà pour ce qui est du chasseur. On peut passer au mage. Alors le mage, c'est là qu'on commence. Le mage, troll, techniquement, ce n'est pas spécifiquement un mec lié aux arcanes qui a fait sa formation au Kirin Thor et qui manie la magie comme tout ça. En fait, le principe, et là, ça va être pour le mage, le prêtre, le démoniste, le druide, le chaman, voire même le moine, mais le moine à la limite un peu différent, mais le moine peut rentrer là-dedans. Et même Chevalier de la Mort rentre dans cette case. Tout simplement, c'est ça qui est trop bien avec les trolls. C'est que vous allez vraiment sortir des cases et des sentiers battus habituels qui est, lui, il a fait l'école de magie, lui, il a fait l'école des druides, lui, il a fait l'école des chamanes, lui, il a fait l'école des machins. Non ! Pour ce qui est des trolls, l'utilisation magique, c'est généralement lié à un loa, en fait. Donc, si vous êtes lié à telle loa, vous allez être plus druide, si vous êtes lié à telle loa, vous êtes plus chaman, si vous êtes lié à telle loa, hop, prêtre ombre, si vous êtes lié à autre loa, prêtre sacré, etc., etc. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes, je ne sais pas moi, Rezan sera votre loa. Rezan, qui est le dieu, le loa, le dieu dinosaure de la lumière, on lui dit comme ça, ça fait bizarre, eh bien, un prêtre sacré, prêtre discipline, mâche-feu, chaman-feu, ça marche très bien pour un prêtre de Rezan. C'est juste après la forme que vous allez lui donner qui va être différente. Un peu plus soutien, un peu plus DPS, un peu plus... Là-dessus, vous choisissez. Vous voulez un loa, je ne sais pas moi, Irik, le loa chauve-souris de la mort, etc. Vous pouvez potentiellement être un chevalier de la mort, un démoniste. Alors, quand je dis démoniste, ce serait plus affliction plutôt qu'invocation vraiment de démon. Et vous avez, du coup, par exemple, le prêtre ombre. Et là, vous êtes sur... Même pareil pour Buen Samedi, je dis Irik parce que c'est un peu moins connu, mais Buen Samedi, Chevalier de la mort, au lieu d'en faire un Chevalier de la mort qui a été relevé par le Fléau Arthas, tout ça, tout ça, très casse-gueule, à la place, vous allez prendre plutôt Je suis un prélat de Buen Samedi et du coup, je prie Buen Samedi, d'où mes pouvoirs sur la mort, etc. Avec Irik, c'est pareil. Avec Akkar, j'en fais un troll Chevalier de la mort spessant. Vous êtes un Atalaï, bon bah, pas de soucis, Atalaï dans la horde, il va falloir s'accrocher un petit peu pour le justifier quand même, mais vous pouvez être loyal à la horde, malgré tout. Mais du coup, mais parfois, vos intérêts vont pas, vont diverger, on va dire. Mais du coup, voilà, c'est ça qui est assez intéressant. Alors bien sûr, démonistes, destrus et affliction, ça marche, démonologie, c'est plus technique parce que vous là, vous faites pop des démons, donc c'est plus technique, on peut pas vraiment jouer sur le côté, bon bah, on est loa sombre, tout ça. Je sais pas s'il existe des glyphes pour changer les démons, je crois pas vraiment pour les transformer en quelque chose de moins... Parce que par exemple, un glyph nécromancy pour le démoniste serait très cool en invoquant des morts vivants, tout ça, on pourrait être beaucoup plus en démonos qui marcheraient bien avec un loa de la mort, tout ça. Mais des démons, c'est vrai que c'est un peu plus délicat. C'est un peu plus délicat. Donc l'aspect démonologie est plus difficile à justifier, les deux autres, pour le coup, il n'y a pas de problème. Prêtre ombre, prêtre sacré, tout ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, mage, pour ce qui est des mages, nous avons plein de possibilités puisque si vous êtes en Spearkane, vous allez être beaucoup plus... Alors, j'ai oublié le nom des lunes pour les trolls, mais globalement, c'est pareil, vous avez des... C'est pas Eluna Lai, mais c'est un truc... Non, c'est pas comme ça, je sais plus. Mais du coup, vous avez Arkane qui peut être beaucoup plus si il y a des loas stellaires ou Elune, tout simplement, qui est un loa stellaire, au final, pour les trolls. Vous avez Mâche Feu, tout ce qui est loa du feu, tout ça, tout ça. Là, je n'ai pas de nom en tête, il y en a plusieurs, il y a plein de loas, donc c'est difficile d'en voir une liste exhaustive et il y en aura d'autres qui vont être créées par la suite. Loa de la glace, pour le match glace, loa de l'eau, loa de l'eau, loa des glaces, par exemple, c'est Graal, je crois, c'est Grul ou Graal ? Dans ses Graal, le loa requin, hop, match glace, loa requin, soit vous faites un chaman resto avec de l'eau, etc., soit un moine, soit carrément un druide resto aussi avec tout ce qui est eau par rapport à Graal ou match glace si vous voulez être un peu plus agressif, il y a plein de choses à faire. Techniquement aussi, un match glace de très bien fonctionner pour un troll des glaces, une espèce de sorcier docteur de glace pour un prêtre. Moi, personnellement, mon match glace, je m'étais dit que c'était un troll des glaces, donc voilà, ça peut très bien marcher aussi à ce niveau-là. Pour ce qui est de tout ce qui est démoniste et tout, encore une fois, prêtre ombre, ça peut très bien marcher avec tous les loa, enfin tous les trolls. Je rappelle que les trolls, ce n'est pas des gentils petits pairs aussi, j'aurais peut-être dû le dire en début de vidéo, mais ce qui est intéressant avec les trolls, c'est que c'est une race qui est généralement plutôt négative dans la plupart des univers d'Heroic Fantasy. Les trolls de Warcraft sont vraiment uniques et en plus de ça, ils ont un aspect qui est... Ils ont gardé le côté sombre comme les orcs et les taurènes, mais d'un autre côté par rapport aux orcs et minotaurs de Heroic Fantasy, mais déjà, ils ont une apparence vraiment unique pour le coup, contrairement aux taurènes et aux orcs qui peuvent ressembler à d'autres univers. Les trolls de Warcraft ont toujours des pratiques parfois sombres, rites de sang, rites de la mort, rites des... Bon, démoniaque, c'est plus délicat, mais rites de magie noire, mais malgré tout, ce n'est pas forcément des connards pour autant. Alors bien sûr, on a des cas d'anthropophagie, donc ils mangent des hommes, etc., ils bouffent des humains, typiquement les trolls des forêts bouffent des humains, bouffent des elfes. Les darkspears ont eu ce genre de pratiques, il semblerait que ce soit terminé selon le RPG qui a été décanonisé, donc c'est difficile de savoir où on en est, mais bon, voilà, on a des cas de figure où ce n'est pas forcément les gentils petits-pères. Il ne faut pas non plus garder à l'esprit que c'est des gros cons, mais ce n'est pas non plus... Et ils ont une très, très bonne mémoire. Ils vivent un petit peu plus longtemps que les humains et les orques, vers 120 ans, quelque chose comme ça, et ils ont une très bonne mémoire et il y a beaucoup d'échanges culturels entre les trolls, ce qui fait par exemple qu'un personnage, qu'un héros des trolls des forêts des Amaniques et Zul'jin, est révéré par les trolls sombrelances, par exemple. Les trolls sombrelances à Warcraft 3, quand ils sortent de la caserne, ils disent vengeance pour Zul'jin et une des slash charges de WoW, c'est toujours vengeance pour Zul'jin. Donc, on a une grande révérence à l'égard des héros des autres peuplades trolls, notamment grâce aux Andalari aussi qui s'assurent de faire des maillages entre tout le monde, mais il n'y a pas besoin des Andalari pour ça. Donc là, c'est vrai que j'ai un peu fait le tour puisque pareil pour les druides, les druides, c'est très intéressant parce que si vous faites un druide ours, il y a plusieurs lois ours. Si vous faites un druide félin, il y a plusieurs lois félin. un druide restauration, vous pouvez beaucoup plus jouer sur le fait que vous êtes, je ne sais pas moi, dans l'eau, etc. Un loa relatif à l'eau ou relatif à la nature. Scenarius, c'est aussi un loa pour les trolls, mais pas que Scenarius. Là, je parle de Scenarius, mais vous avez plein de loas de la nature, donc puiser dedans. Il y a plein de choses là-dessus qui fonctionnent. Pour ce qui est des chamanes, vous pouvez aussi, puisque les seigneurs élémentaires sont des loas pour les trolls, donc vous pouvez tout à fait aussi vraiment en mode « Non, non, là, je prie tel élément, seigneur élémentaire ou autre. » Mais bon, là, vous êtes un chaman assez classique. Ou alors, vous vous privilégiez sur le côté « Non, non, je veux vraiment faire une espèce de sorcier docteur. » Puisque ce qui est intéressant avec le chaman, c'est qu'on pose des balises et ce n'est pas vraiment des totems. C'est marqué « Totem » dans le gameplay, mais ça, ça ressemble si vous regardez à des balises. Et les balises, c'est les balises du sorcier docteur de Warcraft 3 ainsi que celles du chasseur des ombres. Donc ça fonctionne très bien. Malheureusement, la classe chasseur des ombres n'est pas disponible. Donc, qu'est-ce qui représente chasseur des ombres ? Vous avez le prêtre ombre, prêtre ombre qui représente le chasseur des ombres. Cheuil de la mort intègre une partie du kit du chasseur des ombres. Chaman récupère bien sûr une bonne partie du kit du chasseur des ombres. Et vous avez ensuite notamment la salve de soins il me semble du chaman qui est un sort du sorcier docteur ainsi que certains totems. Et enfin, le démoniste affliction qui va récupérer une partie du délire du prêtre ombre du chasseur des ombres. Donc là-dessus, c'est variable. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, pour tout ce qui est classe magique, je les ai mises dans un même moule parce que globalement c'est la même chose. Je n'ai pas trop trop parlé du moine parce que le moine c'est le même délire que chaman et druide en tant que loa de l'esprit tout ça, tout ça. Vous pouvez partir là-dessus ou juste événement traumatique. Je dégage en pandarie. Je rappelle que Shen est aussi un héros de la horde puisqu'il fait partie des fondateurs de la horde à Warcraft 3 Frozen Throne. Donc, vous pouvez tout à fait vous dire que vous avez voulu des échanges culturels avec les pandarènes. Les trolls étant dans des îles et que les pandarènes ont ouvert pas mal de comptoirs sur différentes côtes, c'est tout à fait pertinent de se dire que les trolls et les pandarènes ont eu beaucoup d'échanges commerciaux et culturels. C'est vraiment très bien là-dessus. Pour ce qui est du chasseur, j'avais évoqué les chasseurs de tête, ça fonctionne très bien là-dessus. Pour ce qui est du voleur, on peut partir sur beaucoup plus l'infiltré, celui qui va prendre des infos. Ça a souvent été donné au chasseur des ombres cet aspect-là, mais le chasseur des ombres c'était quand même vachement spirituel à la base, même si c'est des combattants, c'est aussi spirituel. Le preneur d'informations et tout, c'est dommage qu'ils aient pas créé une culture spécifique aux trolls. Alors peut-être qu'à Vanilla il y avait un truc, mais j'ai perdu. Parce que le truc aussi c'est que les trolls, ils les ont aussi intégrés dans les clans de la Horde. Ce qui n'est pas un problème. Des Warcraft 2, par exemple le clan Shatradens, le clan, donc la main brisée orque, a des trolls en son sein. Et tous les clans orques ont intégré des trolls. Comme ils ont intégré les ogres des Warrains et des L'Ascension de la Horde, ils ont intégré des gobelins et des trolls qui font partie des trolls des clans orques. Donc si vous aimez bien les orques et les trolls, vous pouvez faire des trolls qui ont intégré des clans orques. Notamment un troll voleur du clan Shatraden, tout ça, tout ça, qui prend des infos pour Grimard et tout. Ça peut se faire. J'en parle, mais essayez de... Enfin, c'est dommage quoi. C'est dommage de ne pas, encore une fois, rester propre aux trolls plutôt que de les intégrer dans le côté orque. Même si moi j'aime bien le lien que les trolls et les orques entretiennent. Des espions trolls qui se battent au nom des différentes tribus, qui prennent des infos pour Vol'jin, les yeux de Vol'jin, les oreilles du chef de guerre, etc. Ça marche très bien à ce niveau-là pour les voleurs. Donc ça fonctionne vraiment impeccable. Impeccablement même. Pour ce qui est les classes magiques, j'en ai parlé, Druid, j'ai déjà évoqué. Moines, comme je le disais, il y a pas mal d'échanges qui peuvent se faire avec notamment pourquoi pas pas mal d'événements traumatiques. la destruction des îles originelles des trolls sombrelances. Les attaques des îles de l'écho par l'alliance, enfin par l'alliance, c'est même pas l'alliance, par Kultiras à Warcraft 3 lors de la fondation du retard par l'amiral Dailin Prodmore. Vous pouvez tout à fait dire bon ben voilà, les îles de l'écho étaient attaquées par la marine de Kultiras. Donc potentiellement, vous avez perdu un proche à ce moment-là. Bataille du Mont-Ijal aussi un peu avant avec Warcraft 3, ça fonctionne du tonnerre. Perte par les nagas lors de la déportation on va dire des trolls, tout ça, tout ça. Donc ça marche, ça marche bien ou les événements de WoW directement, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Ça fonctionne. Soit vous faites du coup un quelqu'un qui va beaucoup plus... Sachant que les trolls aussi, comme il y a le côté un peu africain, tout ça, le côté caribéen, vous avez aussi la capoeira. Alors vous allez me dire, c'est brésilien évidemment, mais c'est des esclaves qui avaient été amenés au Brésil. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un petit côté art martial capoeira qui peut très bien fonctionner pour les trolls. Donc vous n'êtes même pas obligés de faire un truc en mode c'est la pandarie, tout ça, tout ça. Vous pouvez tout à fait dire que c'est les arts martiaux trolls, il n'y a aucun problème à ce niveau. Donc c'est ça qui est bien avec le moine, c'est que généralement vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de polyvalence. Vous pouvez vraiment faire un petit peu comme vous. L'épisode traumatique qui vous fait faire votre exil en pandarie pour vous relaxer, tout ça, tout ça. Le côté, non, non, je suis juste un prêtre de l'esprit ou un prêtre de la nature ou le côté plus art martial ou maître brasseur pour vous spécialiser un petit peu. Il y a aussi le côté, enfin même l'aspect île du moine va être aussi beaucoup dans les espèces de danses rituelles, de soins et tout. Donc c'est vrai que ça peut être très, très, très bon en culture que ce soit taurène, orque ou troll, ça fonctionne du tonnerre. Chouet de la mort comme je l'évoquais. Avec les trolls, ce qui est bien, c'est que vous avez beaucoup de loas sombres, de divinités sombres. Donc plutôt que de dire je suis un troll mort-vivant du fléau, le fait est de faire non, non, je ne suis pas un troll mort-vivant, je suis juste un guerrier d'une divinité sombre. Ça marche très bien. Maintenant, si vous voulez vraiment faire un troll mort-vivant, ça peut fonctionner. Il y a des trolls mort-vivants chez les réprouvés. Je rappelle que je vais en parler bientôt avec la vidéo sur les réprouvés. Mais les réprouvés, ce n'est pas que des humains morts. C'est plein de races mort-vivantes. C'est juste que les humains sont le noyau, c'est 80% dans les effectifs. Mais vous avez des trolls mort-vivants qui font partie des réprouvés. Un peu comme les elfes de sang chez les de la mort, vous pouvez faire une espèce de troll des forêts ou troll des glaces qui auraient été tués et relevés. Et du coup, vous avez votre troll mort-vivant et vous lui mettez un tabac de Sylvanas réprouvés, en mode, je rejoins les réprouvés. Les trolls, certes, les trolls ont des rapports plus faciles avec la mort que des humains, mais peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place alors qu'au milieu d'autres mort-vivants, il y a moins de problèmes. Donc, chevalier de la mort, chevalier de la mort, juste dans le côté guerrier mort-vivant, pas forcément chevalier de la mort parce que chevalier de la mort, ça implique quelque chose, ça implique un passé. Donc, si vous voulez juste vous faire une espèce de guerrier mort-vivant, ça fonctionne très bien. Si vous voulez faire un guerrier sinon troll des glaces, c'est vrai que l'aspect glace combattante, plutôt que de juste faire un match de glace, l'aspect combattante de glace pour un drakari ou un troll des glaces, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Sachant qu'ils ont une couleur de peau un peu différente aussi, il me semble. C'est ça, ils ont des couleurs aussi un peu blanchâtres et avec les couleurs des yeux, ça peut marcher aussi pour un drakari mais encore une fois, vous n'êtes pas un mort-vivant. Maintenant, vous allez me dire que ça peut être un drakari mort-vivant mal gagné. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Par contre, le fait qu'il ait aussi des pouvoirs de chevalier de la mort, etc., on sait que les drakari ont fait des pactes avec le roi Lich. Vous avez Dracuru à Wotelka mais des War 3, on sait que dans les armées du fléau, il y a des trolls volontaires qui ont rejoint le fléau sans forcément être des morts-vivants. Du coup, c'est tout à fait possible mais dans ce cas, vous n'êtes pas vraiment un chevalier de la mort au sens strict plus un combattant qui a des pouvoirs du roi Lich mais ça marche. Ça peut marcher en mode drakari, ça fonctionne très bien à ce niveau-là. Troll des forêts, il y a dû avoir du contact mais il y a dû avoir du contact. Donc là-dessus, c'est ça qui est bien avec les trolls. Encore une fois, c'est très permissif. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me donner vos points de vue. Est-ce qu'il y a des points que j'ai oubliés ? N'hésitez pas. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. On y aura plus dans le Nexus.